à l'Afrique. Elle doit donc compter sur ses propres forces. Et pour cela, une nouvelle vision est nécessaire. Elle consiste à analyser la vraie cause de sa misère pour y apporter la vraie solution. Et la formule « l'Afrique doit compter sur ses propres forces » ne doit pas être un simple slogan, vide de sens. Et pour cela, l'Afrique doit faire travailler sa matière grise pour transformer ses matières premières. Et permettez-moi de vous expliquer à l'aide de quelques exemples précis. Prenons d'abord l'exemple du café ivoirien. Voici une bouteille d'eau qui coûte 400 CFA. Remplissons cette bouteille de café vert. Ce café est payé au planteur 200 CFA par kilo. Ce qui signifie que le café est payé deux fois moins cher que l'eau. Comment peut-on survivre à cela ? Et c'est d'autant plus choquant que ce même café, une fois transformé en café soluble, vaut plus de 20 000 CFA par kilo, soit 100 fois plus que le prix du café vert. Maintenant, laissons de côté le binôme café caquereau et même le binôme pétrole-gaz. Et voyons ce qu'un pays comme la Côte d'Ivoire dispose comme autre ressource agricole. Et pour cela, prenons l'exemple du manioc que tout le monde connaît. Et le manioc peut être transformé en attiqués. Et ses résidus transformés en biocarburant, puis en amidon pour la pharmacie et enfin en engrais naturels. Mais nous vous allons considérer seulement le seul attiquet qui est un produit purement ivoirien, mais apprécié dans le monde entier. Et pour preuve, j'en ai fait goûter à mes amis chinois qui m'ont dit quand est-ce qu'il peut nous exporter cette attiquet. Et bien sûr, pour l'exportation, notre attiquet doit être sous vide et présenté correctement selon les standards internationaux. Et d'autres attiquets peuvent dès lors être vendus à 300 CFA l'unité, soit le prix de la moitié d'une baguette en France. Son prix international est donc très raisonnable. Et j'en ai fait le calcul. Si chaque chinois consommait un seul attiquet par an, cela nous ferait 1,3 milliard de personnes réduire par 300 CFA, soit 390 milliards. Mais si la consommation maintenant chinoise passait à une fois par mois, alors cela nous ferait 390 milliards réduire par les 12 mois, soit 4680 milliards de CFA. C'est-à-dire 10 fois le budget alloué au paiement des salaires des fonctionnaires ivoiriens, y compris les corps habillés. Et si maintenant la consommation passait à une fois par semaine, alors cela ferait 390 milliards réduire par 52 semaines, soit 20 280 milliards de CFA, soit 11 fois le budget national de la Côte d'Ivoire. Et le même calcul peut être fait pour la mangue, pour l'ananas, pour la banane, la noix de coco, le soja, etc. Voyez vous-même le tableau. Eh bien, si la consommation c'est une fois par an, cela dégagerait pour nous 3 120 milliards par an. Si c'est une fois par mois, c'est 37 440 milliards. Et si c'est une fois par semaine, c'est 162 240 milliards. Ainsi, avec seulement 7 produits considérés comme secondaires, la transformation rapporte à la Côte d'Ivoire plus de 162 000 milliards, soit 100 fois notre budget national, soit également 20 fois notre produit intérieur brut ou PIB, c'est-à-dire l'ensemble des biens et services produits par la Côte d'Ivoire. Et maintenant, si on ajoute les autres produits comme le beurre de karité, l'huile de jojoba, l'huile de palme, coton, l'EVA transformé en pneumatique ou en préservatif, ou le bois transformé en meuble, eh bien les chiffres d'affaires de tous ces produits transformés vont dépasser tout ce que vous pouvez imaginer. C'est vous dire combien la Côte d'Ivoire peut être riche, même sans tenir compte du binôme café-cacarou, même sans tenir compte du binôme pétrole-gaz ou du binôme en diamant. Dans ma vision, la Côte d'Ivoire sera immensément riche et mondialement respectée. On est en droit de se poser la question de savoir ce que serait le nouveau visage de la Côte d'Ivoire si elle appliquait cette nouvelle vision. Pour le savoir, examinons un exemple concret, la Malaisie, qui est semblable en tous points à la Côte d'Ivoire. Même superficie, même climat, même population et même ressources naturelles. La seule différence, c'est que la Malaisie a adopté la nouvelle vision alors que la Côte d'Ivoire l'a refusé. Voyons ensemble les résultats obtenus par la Malaisie. La Malaisie, c'est un pays tropical du sud-est asiatique d'une vingtaine de millions d'habitants. Sa superficie est de 329 000 km², mais elle est séparée en deux parties par 800 km de mer. La Malaisie se développe surtout dans sa partie Ouest qui fait 131 000 km², soit un tiers du territoire ivoire. Concernant sa partie S sur Ravaksaba, elle lui sert surtout de réservoir pour plus tard. Et même dans cette seule partie Ouest de 131 000 km², la Malaisie a réussi en 25 ans à passer du stade de pays sous-développés à celui de pays développés. Voici quelques chiffres tirés des statistiques mondiales. Produits intérieurs bruts, c'est-à-dire PIB, par tête d'habitants. 16 000 $ pour la Malaisie contre 1 000 $ pour la Côte d'Ivoire. Consommation d'électricité en kWh par habitant. 3 700 $ en Malaisie contre 170 $ en Côte d'Ivoire. Utilisation d'Internet pour 1 000 $ pour 1 000 $ en Malaisie contre seulement 32 $ en Côte d'Ivoire. 100 000 km d'autoroutes et de routes. Ainsi, aucune ville ni aucune région n'est isolée. Les hommes et les marchandises circulent librement et rapidement, sans raquettes policiers. Pas de chômeurs, donc pas de voleurs, ni de braqueurs et encore moins de coupures de routes. Pour cette raison, on ne voit pas de policiers. Et quand on en voit un, ils ne portent pas de pistolets ni de kalachnikov. Bref, ce sont là quelques signes qui frappent tout visiteur qui arrive en Malaisie. Et pourtant, il fut un temps, pas si lointain, où la Côte d'Ivoire dépassait la Malaisie-Singapour et où Abidjan était resplendissante à telle enseigne qu'on la surnommait la Perle des Lagunes. Or, à la même époque, la Malaisie-Singapour était de véritables dépotoirs comme le montrent ces images d'archives. Quel changement depuis lors ? Et tout cela parce que la Malaisie-Singapour a adopté la nouvelle vision alors que la Côte d'Ivoire l'a rejetée avec force. Regardons ensemble les photos et films de ce pays. Côte d'Ivoire Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...